Aujourd'hui, je vais parler encore, en parlant de Dieu, en parlant de Dieu, temps et choix. Aujourd'hui, nous allons encore parler de ces choses ici, du temps, du choix et de notre Dieu. Et comment ces trois choses se relient. Je vous rappelle que mon livre est déjà sorti, Dieu, temps et choix. Et dans le livre, je partage ces choses ici. Je partage ces choses ici, je partage beaucoup des écritures. Et quand tu vas lire les livres, quand tu vas voir ces écritures, je veux que tu puisses avoir les livres. Un livre, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec nous, étudier chaque fois pour avoir une grande compréhension de ces choses. Et je crois que si tu prends ces livres et tu les lis pour toi-même, le Seigneur te bénira et te donnera plus de révélations. Alors, maintenant, nous allons parler de la lumière. Nous allons parler de Dieu et voir ce que Dieu a fait au commencement. Parce que ce que Dieu a fait au commencement est important pour nous parce que si nous voyons ce qu'il a fait au commencement, cela reste avec nous jusqu'à la fin. Parce que ce que Dieu a fait au commencement, c'est ce qui est en lui, c'est ce qu'il fait chaque jour, c'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin. En disant quoi? En disant que, on nous dit que, je naisse 1, on dit que, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette écriture. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Quand Dieu veut venir dire que la lumière soit, Directement, je vais te dire que Dieu a créé la lumière pour toi. Toute la lumière que Dieu a mis au commencement, c'était une lumière pour toi. Dieu veut que l'homme, Dieu voulait que l'homme qu'il allait créer puisse vivre dans la lumière. C'est pourquoi il a créé la lumière au commencement. Donc, quand Dieu a dit que la lumière soit, Le ténèbre ne pouvait plus rester. Le ténèbre n'avait plus de force devant la lumière de Dieu. Cette chose ici que nous voyons au commencement, C'est une chose que Dieu amène dans la vie d'un chacun de nous. Quand Dieu vient vers toi, Il vient te dire que la lumière soit. Dieu est lumineux. Dieu est lumière. Lui-même, Dieu est lumière. Partout où Dieu passe, Il laisse sa lumière. Partout où Dieu visite, Il laisse sa lumière. Dieu est lumière. La Bible nous dit aussi dans le livre de Jean, Il était la lumière des hommes. Qu'il était la lumière des hommes. Qu'est la lumière lue dans le ténèbre. Qu'est lui était la lumière des hommes. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbre. Ça veut dire que la visitation de Dieu pour toi, C'est une visitation des lumières. Quand Dieu vient vers toi, Il vient t'apporter la lumière. Pourquoi c'est important? La lumière a commencé et le ténèbre a fouillé. La lumière a une force sur le ténèbre chaque jour. En aucun jour, le ténèbre pourra construire une armée Et venir combattre la lumière et gagner. C'est impossible. Selon la parole de Dieu, Selon ce que Dieu a déjà établi, Père devant la lumière. Alors, la lumière de Dieu, Pour toi, La lumière de Dieu sur toi, Est une force qui te fait gagner chaque jour. La lumière de Dieu. C'est ce que je viens de partager avec toi aujourd'hui. Tout ce que le méchant fait, Il est fait dans les ténèbres. C'est pourquoi on dit qu'il est l'élémentaire. Quand Satan vient avec les mensonges, Il faut comprendre que c'est ça les ténèbres. Il vient, il fait des choses en cache-cache. Les mensonges, c'est quoi? Tu dis la chose qui n'est pas là, Tu dis ça qui n'est pas là, Tu dis comme ça, Tu tournes autour de tout, de tout, de tout. C'est ça mentir. Tu dis des choses qui sont faux et qui n'existent pas. C'est ça les mensonges. Maintenant, la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est un épée. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il n'y a pas de chaînes. Tout les chaînes de Satan, Tout les chaînes de Satan sont les chaînes du mensonge. Tout ce que Satan peut faire aujourd'hui, c'est mentir. Alors, comment est-ce qu'il met les gens dans ces prisons? Comment est-ce qu'il met les gens sous ces chaînes? En utilisant les mensonges. Tout ce que Satan peut faire aujourd'hui, c'est mentir. C'est pourquoi on nous dit qu'il est le père du mensonge. Il a commencé à mentir dès le commencement. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu fait? La destruction du travail de Satan a été manifestée dans la vie de Jésus-Christ comment? Par la vérité. La vérité a détruit le travail de Satan. La vérité est une force. qui brise les chaînes du mensonge. Les chaînes du mensonge. Les prisons du mensonge. C'est les ténèbres. Et la vérité a porté la lumière. Et c'est quoi la lumière? La lumière pour aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique Jésus. Dieu est amour. Dieu s'intéresse à toi. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu s'intéresse à ta vie. Dieu s'intéresse à tout ce que tu fais. Tu es au centre de tout ce que Dieu fait. Dieu s'intéresse à l'homme qu'il a créé. Tu es spécial pour Dieu. Et c'est ça la vérité. Dieu n'a jamais rejeté l'homme. Dieu n'a pas rejeté l'homme. C'est pourquoi Dieu a donné son fils unique Jésus-Christ. Pour que ses fils puissent mourir pour l'homme. C'est ça la vérité. Et les mensonges c'est quoi? Les mensonges c'est que l'homme n'est pas intéressant. L'homme ne doit pas vivre. Dieu est fâché contre les hommes. Dieu est en train de tuer les hommes. Dieu est en train de mettre des fardeaux sur les hommes. Satan vient avec son mensonge. Et il acquise même Dieu. Il dit des mensonges. Et quand les gens écoutent ces choses-là. C'est ce qui construit des défaites. C'est ce qui construit des prisons. C'est ce qui construit des kilos dans la vie des gens. Et parce que c'est un menteur. Satan peut mentir. Il peut mentir à un niveau. Que c'est lui Satan qui t'a fait une chose dans ta vie. Il t'a fait dire. Il vient te dire que tu vois cette chose-là. C'est Dieu qui est en train de te faire. Imagine toi que si tu écoutes ces mensonges-là. Et qu'il y a un kilo dans ta vie. Il y a un problème dans ta vie. Et toi tu dis que ça c'est Dieu qui est en train de faire ça. Oh ça c'est la volonté de Dieu. Pendant que c'est Satan qui est en train de faire ça. Il fait ça. Et il se cache dans les ténèbres. Et il t'aimant. Il dit que tu vois ça. Tu es malade. C'est une maladie qui vient de Dieu. C'est une maladie qui va plaire Dieu. Parce que tu es en train de souffrir. C'est là qu'il est en train de plaire Dieu. Et si tu acceptes ces choses-là. Tu vas rester malade. Croyant que tu es en train de plaire Dieu. Mais la vérité. C'est ce qui a franchi. Qui vient te dire que non. Tu peux être malade pendant mille ans. Cela ne vous va jamais plaire Dieu. Ce n'est pas en étant malade. Ce n'est pas en souffrant que tu deviens juste. Ce n'est pas parce que tu es en train de pleurer. Que c'est maintenant que tu peux plaire Dieu. Non. Toutes ces choses-là ne plait pas à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi. On ne peut pas plaire Dieu. Pour que tu puisses plaire Dieu. Tu dois être dans la foi. Quand tu es dans la foi en Dieu. C'est ça. C'est ce qui plaît Dieu. Maintenant. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir. Que tu vas plaire Dieu. Pour ce qui est de la souffrance. C'est ça la vérité. Jésus Christ est mort à la croix. Il a porté toutes les souffrances de ce monde ici. Personne ne pouvait d'abord porter les souffrances de ce monde ici. Et personne ne pourra porter les souffrances de ce monde ici. Jésus Christ a payé les prix. Tout ce qui était à payer. Toutes les maladies qui devaient être dans ce monde ici. Jésus Christ a porté toutes les maladies. Jésus Christ a porté toutes les souffrances. Jésus Christ est l'agneau dédié qui a été immolé pour tout le monde. Alors. Aujourd'hui. Il n'y a pas une maladie que tu peux avoir pour la gloire de Dieu. Il dit qu'il dit « Oh oui, moi j'ai mal à la tête parce que j'ai mal à la tête, c'est pour la gloire de Dieu. » « Oh oui, moi je suis en train de souffrir dans ma vie parce que je suis en train de souffrir dans ma vie, c'est pour la gloire de Dieu. » Non, 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 non. Ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la religion. C'est la fausseté et ce sont les mensonges. Quand tu prends un fouet, tu te tapes toi-même, c'est comme tu es en train d'insulter la croix de Jésus. Le pardon du péché, c'est à la croix de Jésus. Ce n'est pas parce que je prends un fouet, je commence à me taper. « Oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. » Non, 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 ça ne marche pas. Le pardon du péché, c'est la croix de Jésus. C'est le sang que Jésus Christ a fait couler à la croix. Alors, je prends le sang que Jésus Christ a fait couler à la croix pour moi. J'ai dit, « Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Pardonne-moi. Je prends le sang que tu as versé pour moi et je lave mon cœur. Alléluia, je suis pardonné de tous mes péchés. » Parce que je suis pardonné de tous mes péchés. Je suis un homme libre. À partir de ce moment-là, les chaînes de Satan n'ont pas de droits sur ma vie. Je ne peux plus être sur le fardeau de Satan. Parce que c'est Jésus Christ qui a porté la croix. Il a porté ma croix. Il a porté mes épines. Il a porté ma maladie. La Bible nous dit, « Le châtiment qui me donnait la paix est tombé sur lui. » Alors, je suis sauvé. J'ai la paix. J'ai la lumière. Je ne peux plus rester dans les cachots. Je ne peux plus rester dans les cachots de la maladie. Je ne peux plus rester dans les cachots de la souffrance. Je ne peux plus rester dans les cachots de la pauvreté. Je suis délivré de tout ténèbre par la lumière de Jésus. La lumière de Jésus, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une épée à double trajet. La parole de Dieu coupe et coupe et coupe toutes les choses de Satan. La parole de Dieu est une épée qui vient et brise tous les fardeaux de Satan. Tous les kilos de Satan, je prophétise sur ta vie, tous les kilos de Satan n'ont plus le pouvoir de rester sur toi par le nom puissant de Jésus. A cause de la vérité, à cause de l'épée de Dieu qui coupe tout, qui est une épée vivante, une épée tranchante et vivante, qui brise tout. Un marteau en mesure de briser toutes les forterrestres. Un marteau qui a la force de briser les montagnes, toutes les montagnes de mensonges dans ta vie. Je les brise par la parole puissante de Jésus Christ. Je t'envoie la vérité. La vérité qui est la lumière de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'était une lumière pour toi. C'était une lumière pour ta vie. Tu ne peux plus être en confusion. Parce que la confusion vient du ténèbre. La peur vient du ténèbre. Les gens ont peur, c'est seulement quand il fait noir. C'est seulement quand il y a des confusions. C'est seulement quand c'est ténèbreux. C'est là où la peur peut exister. Mais quand il y a la lumière, pendant le jour, il n'y a pas de peur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous amène dans un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il n'y a plus de ténèbre. Il n'y a plus de ténèbre. A cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu qui est une lumière. Oh, je prophétise sur ta vie. Et je commande à tous les mensonges que les méchants ont envoyés sur ton cerveau d'être brisés immédiatement par le nom puissant de Jésus-Christ. La vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, la parole de Dieu, elle vient pour t'affranchir. Et tu es libéré. Quand je dis que tu es libéré, je répète encore. Et cette chose ici, il faut dire ça chaque jour. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont circulé et qui ont gardé les gens prisonniers. Et la vérité vient pour faire sortir les gens du prison. Quand tu sors du prison, c'est tout toi qui sors du prison. Tu ne peux pas sortir du prison et dire que, ok, je sors du prison seulement dans mes rêves. Dans mes rêves, je ne suis pas en prison. Mais mon corps peut rester en prison. Non, 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 non. Quand tu sors du prison, quand Jésus-Christ vient te faire sortir du prison, tu sors du prison, toi, ton cœur, ton poumon, ton cerveau, tes yeux, ton nez, ton corps et tes rêves, vous sortez tous du prison. C'est ça la liberté de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, est béni, t'est libéré. Quand tu dis que je suis libre, tu es vraiment libre. Ton cœur est libre. Ton cerveau est libre. Tes yeux sont libres. Tes poumons sont libres. Ton cœur est libre. Ton corps est libre. Ton esprit est libre. Ton âme est libre. C'est ça la liberté de Dieu. Dieu amène la lumière sur toi, sur tout ton toit. Dieu veut que tu sois libre. Complètement libre. Ce n'est pas que tu es libre, mais tes pieds sont en prison. Non, non, non. Tu es libre. Si tu étais boité, tu te tiens debout, tu commences à sauter. Tu es libre. Si tu étais aveugle, tes yeux s'ouvrent et tu commences à voir. Tu es libre. Si tu avais un cœur brisé, ton cœur est réparé. Ton cœur est guéri. Tu commences à sauter de joie. Tu es libre. Si tu avais des problèmes financiers, si tu avais tes poches et tes vides, la liberté entre et délivre tes poches. Tu es libre, entièrement libre. Tu es complètement libre. C'est ça la liberté de Jésus-Christ. C'est cette liberté que je viens prophétiser sur toi aujourd'hui. Je commande la lumière sur toi. Je commande la lumière sur toi. Que les mensonges du diable ne peuvent plus rester sur toi, sur ton cerveau, dans ta quête. Non, 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 non. Parce que j'ai visité ta vie avec la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est l'intelligence. Le Seigneur est venu te visiter avec l'intelligence. Parce que tu es libéré en Jésus, tu es commandé à être intelligent. Parce que tu as la visitation de Jésus-Christ, tu es commandé à être intelligent. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton cerveau doit fonctionner. Ton cerveau doit tourner. Tu dois commencer à réfléchir comme Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Il est venu, il nous a donné son intelligence. C'est l'intelligence de Dieu que nous avons maintenant. Ce n'est plus l'intelligence de ce monde ici, mais c'est l'intelligence de Dieu. Alors, tu ne peux pas avoir l'intelligence de Dieu et ne pas être intelligent. Non, non, non. L'intelligence de Dieu est en haut de tout. L'intelligence de Dieu. La vérité, quand elle vient sur ton cerveau, elle fait fonctionner ton cerveau. Elle fait tourner ton cerveau. La vérité apporte des révélations sur toi. Même si ta tête a été détruite par beaucoup de cocaïne, même si ta tête a été détruite par la maladie, même si ta tête, ton cerveau a été bloqué par beaucoup d'autres choses, La puissance de Dieu, la vérité, l'épée vivante de Dieu, quand elle vient, elle vient couper et briser toutes ces choses pour que tu puisses commencer à réfléchir comme Dieu. C'est ça la vérité. La vérité, elle entre en toi, elle fait fonctionner ton cerveau. La vérité, elle entre en toi, elle fait tourner ton cerveau. Alors, je commande à un cerveau de tourner aujourd'hui. Quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, je commande à ton cerveau de tourner aujourd'hui parce que tu es en train d'écouter la vérité. La vérité, c'est ce qui a franchi. Elle l'a franchi de tout. La vérité de Dieu, elle l'a franchi de tout. Toute chose que Satan a fait comme prison. Toute chose que Satan a fait comme malédiction. Toute chose que Satan a fait comme confusion, qui est mensonge, quand la vérité vient, elle l'a franchi de toutes ces choses-là. Dieu s'intéresse à toi, à tout toi. Dieu ne vient pas seulement pour ton esprit. Il dit que bonjour, je suis Dieu, je suis sûrement venu sauver ton esprit. Amen, j'ai sauvé ton esprit. Ton corps permanent pourrir. Ce n'est pas Dieu. Pendant que tu es sur cette terre-ci, quand Dieu vient te visiter, il vient complètement te visiter. La visitation de Dieu sur toi, c'est pour ton cerveau, c'est pour ton nez, c'est pour tes poumons. Même si tes poumons ont été abîmés parce que tu as fumé pendant dix ans, la visitation de Dieu, c'est pour ton poumon aussi. Tes poumons doivent être réparés par la lumière de Dieu. C'est à cause du ténèbre, à cause du mensonge, que les poumons ont été abîmés. Mais quand la vérité vient, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, elle répare les poumons aussi. La vérité, elle répare les ventres aussi. Si les ventres ne pouvaient pas produire les bébés, c'est à cause du mensonge. La vérité est ceci. Dans les pays de Dieu, il n'y aura pas de stériles. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne rentre pas vide. Quand Dieu dit la chose, la chose arrive. Dieu a dit que dans mon pays, ça veut dire que, mes enfants, il n'y aura pas de stériles. Il n'y aura pas de stériles. Il n'y aura pas de femmes qui ne pourront pas accoucher. C'est ça la vérité et c'est ça la parole de Dieu. Parce que c'est ça la vérité. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Elle a des forces pour briser tous les fardeaux de Satan. Toute la maladie de Satan. Tous les mensonges de Satan. La parole de Dieu vient pour couper ces choses ici. Alors, quand tu écoutes la vérité, quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ce que je veux que tu puisses retenir aujourd'hui. Tu es en train d'écouter une parole pour toute ta vie. Dieu s'intéresse à toi, à ce que tu veux, à là où tu dors, à ce que tu respires, à séquer ton cerveau, les images qui passent dans ton cerveau. Dieu s'intéresse à ton cœur. Dieu s'intéresse à tes pieds. Dieu s'intéresse à ton âme. Les sentiments dans ton âme. Dieu s'intéresse à ça aussi. Dieu ne vient pas seulement pour ton esprit. Quand ton esprit est délivré, tout ton corps doit être délivré. Tu dois bien te sentir dans ton corps. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il y a une paix sur moi. Ça veut dire quoi ? Toute chose qui enlevait mon confort, toute chose qui me faisait mal, toute chose qui troublait ma paix, doit fuir. Parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alors, ma paix doit être complète. Ma paix doit s'agrandir chaque jour. Et c'est ce qui produit la joie du salut. La paix, la joie. Parce que ces choses ici viennent de Dieu. Qu'on ne puisse pas te mentir. Le livre Dieu, ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook Dr Coco King et sur ma page de Facebook. Là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book, God, Time and Truths by Dr Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Truths, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. and be blessed from the pingmer and love you See you, A you as as sur ma chaîne si vous n'avez pas encore fait alors sur ma chaîne youtube il ya beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le seigneur vous bénisse davantage